Hey ! Je commence avec cette base qui est vraiment trop belle de chez Kiko Avec des petites pétales de fleurs comme ça dedans Elle est magnifique Je pense que c'est la collection de Noël Enfin Kiko ils aiment bien faire des éditions limitées Donc je ne sais pas si vous allez la retrouver Ça sent trop bon, ça rafraîchit et tout Franchement c'est top Tu peux le mettre avant, après le maquillage, ça rafraîchit Et aussi elle m'a dit que c'était bien pour les peaux grasses Donc petite pépite Ensuite comme d'habitude je vais hydrater mes lèvres parce qu'elles sont super sèches Chez Juvia j'ai pris deux produits Donc j'ai pris un baume à lèvres qui se présente comme ceci Trop trop beau, au fruit de la passion Il est comme ça Et j'ai pris aussi un baume à lèvres brillant Donc comme ça qui a la goyave Donc on va utiliser d'abord celui-ci Il hydrate bien Il donne ce petit côté rosé qui est cute Je vais quand même mettre par-dessus vite fait celui à la goyave Alors celui à la goyave, l'embout est comme ça Je vais le tester aussi rapidement C'est très beau, ça donne un petit côté peachy, un petit côté rosé naturel Trop beau On va directement rentrer dans le vif du sujet avec les fonds de teint Donc j'ai pris deux teintes J'espère que ça va être nickel J'ai la teinte 150 Cano et la teinte 200 Kenya Donc je vais faire deux swatchs sur le côté comme ça Donc voici Kenya Et voici Cano Je ne sais pas si vous voyez, il m'a l'air un peu clair Je pense que Kenya est mieux à plus de sous-tons orangés pour moi Je pense qu'on va aller avec Kenya Et là la couvrance est incredible Regardez le fini C'est très très joli Ah c'est super beau Ça pour l'instant j'adore Ça risque de devenir l'un de mes favoris Bon voilà mon teint Trop trop beau Je vais venir faire très rapidement mes sourcils avec un crayon de chez ELF Parce que je n'ai pas pris de crayon à sourcils chez Juvias Je ne sais pas pourquoi ma teinte devait être en rupture Si je me souviens bien ou c'est qu'il n'y en a pas Bon voilà, j'ai fait mes sourcils très rapidement Ce n'est pas le sujet de la vidéo Je veux trop tester les produits Pour l'anti-cerne, j'ai pris du coup deux teintes Une teinte plus foncée, une teinte plus claire Mais les deux m'ont l'air très clair Donc j'ai la teinte numéro 11 Et la teinte numéro 14 Donc les voici Donc on va prendre la 11 Qui est la plus foncée des deux Pendant que je laisse un petit peu sécher mon anti-cerne Je vais venir utiliser les sticks que j'ai pris Donc c'est les sticks fond de teint comme ceci Donc j'ai une teinte foncée qui est la Tunisia Voilà, qui va venir m'aider à faire mon contour crème Et la teinte claire qui est Mozambique Qui a l'air déjà utilisée d'ailleurs Alors que je ne l'ai pas encore souhaitée Donc je vais la mettre directement sur ma peau Voilà, là où je voulais le faire tout à l'heure Ah, elle est beaucoup plus claire que mon anti-cerne Et la teinte foncée qui est la teinte du coup Tunisia La teinte foncée, je pense que c'est ma teinte naturelle Ouais, j'ai pris une teinte foncée mais Foncée très naturelle donc ça ne se voit pas Tant pis Ça va être parfait par contre pour le contour du nez Voilà, pour pas qu'il soit très ou trop marqué Donc on va commencer par estomper les zones claires Après c'est pas de stick de contour C'est des fonds de teint en stick Donc que ça s'estompe bien C'est un peu la moindre des choses Bon en tout cas très très joli Ils ont quand même de la couvrance Je vois que je suis quand même plus claire ici Je vais prendre un pinceau fond de teint De chez Juvia's Place que j'avais depuis ma première commande Et je vais venir estomper ce qui est censé être foncé Et qui ne l'est pas du tout Et voilà, donc là je vais venir estomper mon dessous d'œil Ouh, ça s'estompe vraiment bien C'est très joli Donc là maintenant je vais venir appliquer la couleur claire du coup Qui est la teinte numéro 14 Et là cette fois-ci je vais prendre un pinceau De chez Morphe Le M173 pour venir estomper La couleur plus claire Pour les paupières j'ai pris une base Donc j'ai pris le Eye Prep Eye Prime La teinte numéro 3 Ouh là ça m'a l'air très liquide Ouh là là C'est très très liquide Bon là Bon là je viens signer en 2-3 coups d'éponge mon dessous d'œil Qui est juste splendide Et là je vais venir tout simplement Ouh mais en fait ça coule dans mon œil Estomper la base à paupières Qui est du coup à ma teinte On va passer au bronzer Donc c'est celui-ci je l'ai pris en teinte Deep Dark La palette est trop trop belle Elle est beaucoup plus grosse Que ce que je ne pensais Et dedans du coup il y a un miroir aussi C'est top 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 Et il y a du coup une couleur froide et une couleur chaude Pour venir bronzer, contourer, faire ce que vous voulez Je vais commencer par la couleur du bas Qui est la plus foncée et qui est la couleur froide Parce que je veux vraiment faire du contour là Là je vais vraiment venir creuser un peu Donner un petit peu de shape à mon visage On va utiliser l'autre couleur Donc la partie chaude un peu bronzer Voilà Ça bronze un peu Ça le bronzer c'est pas précis Voilà Vous voyez C'est parfait ce duo est parfait Ça fait naturel Ça n'est pas trop C'est très très joli Pour les palettes visage Donc j'ai pris celle-ci Eux yeux pardon C'est la The Warrior numéro 3 Elle est colorée comme ça Je trouve que c'est la plus belle Depuis que je la voulais Elle est vraiment trop 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 belle Et ensuite j'ai pris celle-ci Dans des teintes plus nude C'est la collaboration avec Vanessa Et un petit papier Et regardez-moi ces petites teintes nude comme ça Regardez cette couleur The Perfectionist Elle est violette Avec des petites nacres Blanches pardon Ouais des petites nacres blanches comme ça Super bizarre Mais regardez cette petite palette de nude Trop kiki Donc voilà On va commencer par la teinte marron de la petite palette La teinte BSG Qu'on va venir du coup mettre En partant de la ligne du bas Poudrer Donc je poudre avec la poudre Make up forever Voilà Je vais prendre la teinte aqua Qui est le violet de la palette Et je vais venir repasser Sur ce que je viens de faire Et dépasser un petit peu en fait Je vais prendre la palette colorée Je vais prendre la teinte Jarawa Qui est cette couleur-ci J'arrive même pas à la décrire Oranger, rouge, brique Voilà Comme ceci Avec un petit pinceau beaucoup plus fluffy Pour venir estomper le dessus Juste ici On va le chercher pigmenté Faut faire attention Voilà Là je vais prendre mon anti-cerne De chez LA Girl Pour venir préciser ma forme Voilà Voilà ce que ça donne Pour l'instant On va utiliser la teinte beige On va rester dans le soft Du coup je prends la teinte Basie De cette palette Et je viens l'appliquer ici Voilà Voilà Maintenant je vais venir enlever Tout le baking que j'avais laissé Au cas où il y avait des chutes Mais franchement Il n'y a eu aucune chute Donc bon J'ai baking pour rien En plus j'aime pas baking Quand je teste des nouvelles palettes Pour les cieux Je bake Parce qu'on sait jamais Là maintenant On va venir faire la waterline Donc la ligne du dessous Et j'ai envie d'utiliser Cette couleur violette Qui est violet pétant Qui est trop trop belle je trouve Donc c'est la couleur Condeïs Condeïs Maintenant on va passer du coup À l'eyeliner Donc j'ai pris un lot de deux Donc il y a un highlighter Comme ça en peau Oula en pinceau La brosse Elle a l'air archi pas précise Mais c'est super noir par contre Il est waouh Mais la brosse Elle a pas l'air précise Et il y a celui-ci Donc en feutre Ah mais ils sont super noirs Je vais utiliser le feutre Je me sens plus à l'aise Donc On part de la waterline Ensuite Comme ceci la ligne du make-up Ensuite On regarde droit devant nous Et On fait un trait Bon J'ai mis un petit peu de mascara Hors caméra Et nous revoici Donc on va finir le teint Donc pour le teint J'ai une palette de blush Donc c'est la The Saharan Blush Volume 2 Donc voici à quoi Elle ressemble Et ma palette de blush Préférée de tous les temps Que j'avais acheté Du coup il y a des années Là C'est The Saharan Blush Volume 1 Les couleurs C'est des C'est des pépites Donc vous avez vu On a une teinte très foncée Ici Qui est Du coup un blush Mais que moi j'utilise vraiment Pour venir Réchauffer comme ça Pour venir donner encore plus de contraste Moi le make-up C'est de l'art Tu vois Là je donne du contraste De la profondeur à mon visage Et tout J'adore Voilà Bref Donc on va passer à la nouvelle On n'est pas là Pour utiliser les choses Qu'on connait déjà Donc il y a toutes ces teintes Qui sont super mignonnes Et je pense que là So celle-ci Elle est magnifique Mais j'ai envie de tester la bi Qui est comme ceci Mais qui est un violet Mais qui est un peu froid Donc les teintes froides Moi ça ne me va pas du tout Mais vu que j'ai du maquillage violet Je me suis dit Pourquoi pas tester celle-ci Donc Ah ouais 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 Déjà c'est archi pigmenté J'en ai mis beaucoup beaucoup trop En tout cas elle est sympa Je ne la mettrai pas tous les jours Mais elle va bien avec mon make-up Mais je ne vais pas pouvoir m'en empêcher Je vais utiliser la teinte Tôt Ici pour venir un petit peu Donner un petit peu de De chaleur tu vois Voilà Les deux mélangés par contre C'est magnifique Ça change Ouais c'est très très joli Les blushs de toute façon De chez Juvia C'est mes blushs préférés Qu'on se le dise Ouais ça va Ça va super bien Avec mon maquillage Je vais utiliser la teinte La plus foncée Comme ceci Et comme j'aime pas trop l'highlighter Et que je sais que ceux là Ils sont pas Archi pailletés Tu vois ça va vraiment venir Se fondre avec Le blush Et donner ce petit coup De lumière Pour les lèvres J'ai pris un crayon Donc j'ai pris un crayon marron Comme d'habitude C'est la teinte Cola Qui se présente comme ceci Et qui par bonheur Est rétractable Super Donc je vais venir tracer Le contour De mes lèvres J'ai un rouge à lèvres J'aime trop Le côté dégradé Comme ça C'est la teinte Qui s'est abîmée Pendant le voyage Regardez Il est tout abîmé Vous voyez rien Mais il est abîmé Donc c'est un rose Poudré comme ceci Qui j'espère va m'aller Il m'a pas l'air très solide C'est redit Mais la couleur C'est de la bombe Je mets comme ça Très mal Mais Ouh il est archi crémeux Oh c'est Oh Là je viens vraiment T'affoter Pour que le crayon Se fonde bien Avec les leurs Et j'avais un autre produit Qui est comme ça Je me demande pourquoi Je l'ai acheté J'étais vraiment en mode violet C'est le C'est un gloss En fait Un gloss violet Comme ça Transparent Donc Je vais venir L'appliquer On va voir Par contre Quand vous faites ça Toujours venir Essuyer la brosse Ensuite Pour pas remettre De la couleur Dans votre Gloss Et que votre gloss Finisse Marron de caca Mais en tout cas J'adore C'est très glossime Ça part un peu C'est pas Alors pour être pas collant C'est pas collant C'est limite gras En fait Mais En tout cas C'est très joli J'espère que cette petite revue Crash test All Vous aura plu Moi en tout cas J'ai kiffé J'ai adoré Les produits D'autres Plus que d'autres Et moins que Vous avez capté En tout cas N'hésitez pas A me suivre Sur Instagram Ça fait toujours plaisir A liker Si vous avez aimé A me dire Ce que vous en pensez Ce que vous voulez Que je teste C'est bon Je suis revenue Et moi Comme d'habitude Ça m'a fait super plaisir De tourner cette vidéo Pour vous Et je vous fais De gros bisous Mes petites passions